Ancien chef de la garde présidentielle en Guinée, Aboubakar Sidiki Diakite di Toumba, qui a longtemps cultivé l'image d'un personnage sulfureux et craint, est devenu en l'espace de trois mois le chouchou de plusieurs observateurs du procès des massacres du 28 septembre 2009. Au tribunal spécial de Conakry, le président Ibrahima Sori de Toumkara appelle Aboubakar Sidiki Diakite, surnommé Toumba, à la barre. Monsieur Aboubakar Diakite di Toumba, venez à la barre s'il vous plaît. L'ancien aide-de-camp du capitaine Moussa Dadis Kamara descend du boxe des 11 accusés de la boucherie du 28 septembre. 150 personnes parmi des milliers qui manifestaient contre la présence de la junte militaire, 2008 à 2009, à l'approche de la présidentielle de 2010, avaient été massacrées au stade de Conakry en plus de dizaines de femmes violées. Vêtue d'un élégant trois-pièces africain, Toumba, 54 ans, s'avance lentement vers le prétoire et semble ne pas ressentir le poids des accusations contre lui. Considéré à tort ou à raison comme le cerveau des événements tragiques de 2009, ce lieutenant de l'armée guinéenne, médecin de formation, tient en haleine les spectateurs du procès du 28 septembre et pourtant ses prises de parole amusent parfois grandement son auditoire. Vous êtes parti par air ? Où est mon problème dans ça, maître ? Vous êtes parti par terre ? Vous ne posez pas de questions, répondez. Ou bien par fer, chemin de fer. Mais voici à Conakry. Il nie en bloc d'avoir joué un rôle dans ce carnage, mettant tout sur le dos de son ancien patron, le capitaine Moussa Dadis Kamara, parmi les accusés présents dans le dit procès historique retransmis en direct par la télévision nationale. Les petits extraits des répartis du natif de Conakry entre les avocats adverses et le chef du parquet égayent les journées de plus d'un internaute sur les réseaux sociaux. Pur produit du système éducatif guinéen, Tumba Diakite a été longtemps médecin interne au service cardiologie du centre hospitalier et universitaire Ignace Dine de Conakry avant d'intégrer par pur hasard l'armée en 1993. J'étais médecin interne affecté au service cardiologie du centre hospitalier universitaire, Chou, Ignace Dine de Conakry. J'ai fait 7 ans là-bas. Mais un jour, ma voiture est restée garée dehors. Un fou, Sik, est venu caillasser toutes mes vitres, et le matin, ils ont trouvé que je l'avais attachée. Tout le monde parlait de moi. Vu que l'armée manquait d'effectifs, le professeur Condé, un médecin, m'a dit, « Tumba, il faut prendre la tenue. » Une manière de lui dire de troquer sa blouse blanche contre la tenue militaire, se souvient-il. De la médecine aux armes aidées par un certain colonel Nabé, ancien médecin-chef, et d'autres haut-gradés de l'armée, Tumba fait ses débuts en tant qu'élève militaire au sein du camp KE-ME-Birama de Kindia, situé à 135 km de Conakry. Après la formation commune de base, il bénéficie d'un autre stage aux côtés des Américains pour une spécialisation en embuscade et en raide. Il obtient son diplôme à l'issue de cette formation, auréolé du titre de rangé. Il fait son bonhomme de chemin et sera muté au camp Sorankony de Cancan, à plus de 700 km de Conakry où il est nommé médecin-chef. Lors des attaques rebelles le long des frontières guinéennes avec le Liberia au début du XXIe siècle, il est envoyé sur le théâtre d'opération au sein du détachement des Rangers, à la quatrième région militaire. Je reviens encore à Sorankony pour besoin de service. « Docteur Abdoulaye Sherif Diaby, ex-ministre de la Santé sous l'ex-jeinte, le CNDD, Conseil National pour la Démocratie et le Développement, qui était médecin-chef de l'armée, m'a ramené à Conakry en me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. C'est là-bas où je suis resté, mais on m'a ensuite envoyé à la gendarmerie de Sonfonia. C'est là-bas où nous sommes restés jusqu'à la prise du pouvoir le 22 décembre 2008, raconte-t-il, se rappelant avoir été surnommé « Tumba » par un grand frère militaire alors « J'étudiais au camp Alpha Yaya ». À l'époque, poursuit Tumba, feu général Mamadouba Toto Kamara, aidé par d'autres officiers de l'armée, était sur le point de prendre le pouvoir après le décès du président Lansana Conte, 1984 à 2008. Mais contre toute attente, un jeune capitaine, en l'occurrence Moussa Dadis Kamara, réussit à se porter en décembre 2008 à la tête d'une gintonnée et à la barbe du général Kamara. Aboubakar Sidiki Diakite affirme avoir contribué grandement à cette prise de pouvoir. Féru des arts martiaux dont il se vante d'avoir la maîtrise et les ceintures noires en karaté, le lieutenant Diakite est nommé aide-de-camp et patron de la garde présidentielle par Dadis Kamara. Les deux hommes s'entendaient bien pendant une dizaine de mois. Le chef de la junte ne cache pas ses envies de vouloir rester au pouvoir en déclarant sa candidature à l'élection présidentielle de 2010. La société civile et l'opposition, irritée, appellent sans autorisation, le 28 septembre 2009, une date symbolique pour les Guinéens, à un rassemblement au stade éponyme, à Conakry. L'édifice était à son comble et il s'en est suivi ce qui s'en est suivi après l'arrivée des éléments armés de la junte militaire. Plus d'une centaine de personnes ont été massacrées, des femmes violées pendant que plusieurs autres victimes gardent encore les séquelles de leurs blessures. Devant le tribunal criminel de Dixin, chargé de juger cette affaire, Tumba ne nie pas avoir été au stade, le jour du massacre. Il argue avoir été sur les lieux du crime pour protéger les leaders de l'opposition, mais aussi pour rechercher le chef de la junte, Moussa Dadis Kamara, sur qui il n'a pas hésité, le 3 décembre 2009 au camp Al-Fa-Yaya, à braquer son arme et ouvrir le feu. Le capitaine Joseph Lua di Macambo qui a tenté de s'interposer a été tué par Tumba Diakite qui reconnaît devant le tribunal de Dixin avoir exécuté ce membre de la garde présidentielle d'alors. C'était une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle, justifie-t-il, imperturbable. Blessé grièvement, Dadis appelle le Sénégal à la rescousse. Le président Wade, 2000 à 2012, lui envoie des urgentistes en service dans un hôpital de Dakar où l'ancien chef de la junte transite avant d'être évacué au Maroc. Échange de fugitifs après cet incident, il réussit à s'exfiltrer de la Guinée pour se réfugier au Sénégal. Il choisit une vie incognito, mais les regards inquisiteurs parviennent à le débusquer de son refuge le 16 décembre 2016. Arrêté le même jour par la gendarmerie sénégalaise, il est extradé trois mois plus tard, le 3 mars 2017 exactement, dans son pays. Toutefois, son rapatriement ne s'est pas fait sans contrepartie. Selon des sources sécuritaires, Dakar et Conakry ont convenu d'un échange de personnes recherchées de part et d'autre. A l'époque, le Sénégal traquait ardemment ses ressortissants revenus du Nigeria, d'anciens combattants du groupe djihadiste Boko Haram. L'un d'eux, Mohamed Lamine Meubalo, était un jeune aventurier embrigadé par l'un des recruteurs sénégalais des insurgés islamistes qui sont à l'origine de plus de 500 attaques en 2022, selon l'agence de propagande du groupe djihadiste l'État islamique, EI. A son retour du Nigeria, il vivait en Guinée jusqu'à son rapatriement au Sénégal. Jugé en 2018, M. Meubalo a été condamné à Dakar à 5 ans de prison ferme pour activités terroristes par association de malfaiteurs. Présenté comme le cerveau des événements du 28 septembre 2009, Tumba Diakite a quant à lui attendu 6 ans pour que son procès s'ouvre en Guinée. Au début de son interrogatoire, le 19 octobre 2022, il dit avoir été caricaturé dans le but de faire de lui le principal responsable de cette tragédie. Il accuse l'ex-chef de la Jeunte, également traduit devant le tribunal criminel de Dixin après plusieurs années d'exil au Burkina Faso, de vouloir lui faire porter le chapeau. Dans sa ligne de défense, l'ancien chef de la garde présidentielle, qui vient souvent au palais de justice avec une tenue de sport, n'hésite pas à faire recours au Coran, agaçant parfois les avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara. L'un d'eux, me p e accent aigu n e accent aigu Antoine Lama, est convaincu que Tumba n'a livré qu'une partie de sa part de vérité truffée de contre-vérité, de contradiction et d'incohérence. Il déplore le fait que l'ancien aide-de-camp de son client cherche à jouer sur la fibre communautariste pour se faire une image dans l'opinion, en omettant les questions pour lesquelles le tribunal a été saisi. En revanche, me poliomba Kuruma se réjouit de la posture de son client. Entre Tumba et moi, c'est le pasteur qui rencontre l'imam. Les deux sommités religieuses convergent vers un dieu unique qui ne peut qu'exposer la vérité. C'est pourquoi nous avons dit que Tumba pouvait se défendre sans avocat. Nous l'assistons pour des formalités. Nous n'avons pas voulu organiser des conférences de presse parce que nous ne voulions pas parler de Tumba lui-même. C'est un homme qui a été préparé dans la solitude, dans sa cellule. C'est un bon étudiant, mais c'est aussi un grand érudit. C'est quelqu'un qui assimile et il véhicule le langage de la vérité. C'est Stasime Yomba Kuruma. Pour lui, le tableau dépeint de son client par l'accusation est pourtant antinomique de l'homme dont la seule évocation du surnom, Tumba, inspirait la crainte, la terreur et Lucifer ou encore le Satan déguisé en humain. Selon l'avocat, Tumba Diakite avait à cœur de prouver qu'il était humain et dispensateur de grâce. La justice décidera. En attendant, Tumba Diakite du fond de sa cellule garde une certaine popularité auprès de l'opinion publique guinéenne. Il a remporté haut la main le vote de la personnalité de l'année 2022, une distinction qui est régulièrement organisée par un média privé guinéen. Sous-titrage Société Radio-Canada